Bonsoir. Ce soir, c'est Mamie qui raconte l'histoire des champions des bêtises. Cette année, Minouche, Bella et Léo, trois chatons coquins, partent en vacances chez Papi Chat et Mamie Chat. Ils ont décidé d'organiser le championnat des bêtises. Qui sera le gagnant ? Minouche s'élance en premier. Elle brandit une épée en bois et clac, 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 elle coupe les racines des fleurs du jardin de Mamie Chat. Mais Mamie Chat, au lieu de gronder, Minouche, la remercie. Que c'est gentil d'avoir ôté ces affreux pissenlits ! Tu es un amour ! Perdu, Minouche ! C'est au tour de Bella. Mamie Chat prépare un gâteau au chocolat. Pendant qu'elle règle le four, Bella verse dans le bol un bol de carottes râpées. Hi 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 ! C'est sûr, Bella va gagner ! Mais à la fin du repas, ce gâteau est délicieux, dit Papi Chat. Il n'est pas comme d'habitude. Il est plus sucré. Les chatons goûtent à leur tour. C'est vrai qu'il est bon. Perdu, Bella ! Léo fonce. Il se faufile dans le salon et chaparde les lunettes de Mamie Chat. Elle les cherche partout. Sous les meubles, dans le frigo et même au fond de la remise. Soudain, Mamie Chat s'écrit. Oh ! En cherchant mes lunettes, je viens de retrouver mon vieil album de photos. Quel bonheur ! Perdu, Léo ! Les enfants, c'est l'heure du goûter ! Minouche, Bella et Léo sont très déçus. Aucun des chatons chenappants n'a réussi la moindre bêtise. Tant pis. Ils vont se consoler avec le reste du gâteau au chocolat-carotte. Mais où est-il ? Se demande Mamie Chat. Car du gâteau, plus une seule miette. Et qui se tient devant le plat vide ? Un Papi Chat gourmand au moustache pleine de chocolat. Eh bien, cette année, sans hésiter, le champion des bêtises, c'est Papi Chat. Voilà ! Bonne nuit, faites de beaux rêves et à demain !